Qui n'a jamais sorti un mot d'excuse bidon pour ne pas aller en cours ? Qui ? Panne de réveil, panne de sommeil, karaté, le fameux karaté ! Je suis sûr qu'il y a des champions olympiques parmi vous. Et je ne parle pas de la discipline qu'exerce Chuck Norris à l'excellence. Non, ici je parle bien du karaté en deux mots. Je pense la discipline la plus répandue dans les lycées de nos jours. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous ai dégoté les pires, mais alors les pires des pires ! Mot d'excuse pour les cours. Non, vraiment, je n'ai pas trouvé pire. Sauf si éventuellement vous mettez 2000 likes sur la vidéo, je pense qu'on peut trouver pire ! Sûrement même, il y a toujours pire. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours qu'il y a eu sur les précédentes vidéos. J'ai d'excellents retours dans les commentaires, donc vraiment merci, vous me faites très plaisir. Et de mon côté, ça me motive à vous sortir des vidéos qui vous font plaisir. Bon alors, vous avez très certainement déjà vu des vidéos du même type. Je ne suis pas le premier à faire ça et je ne suis certainement pas le dernier. Mais aujourd'hui, je vous ai vraiment dégoté la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le pépito que dis. Alors ce qu'on va voir ici, ce sont des vrais mots d'excuses, puisque c'est directement tiré d'un ouvrage. Et c'est un monsieur qui se nomme Patrice Romain qui a recueilli tous les mots d'excuses qu'on va voir. Donc, Patrice Romain, si tu passes par là, salutations. Monsieur, je suis au courant de l'absence de mon enfant, mais je ne trouve pas d'excuses à vous fournir. Que voulez-vous que j'y fasse ? Cordiale salutations. Alors c'est bizarre, parce que c'est exactement le genre de mots d'excuses qu'auraient pu écrire mes parents, putain, attends. Désolé, mais Valentina ne pourra pas prendre part au cours d'EPS avec vous. On se respecte un peu dans la famille et il est hors de question que ma fille se trimballe en jogging aux yeux de tous. Surtout pour un cours où elle finira avec le teint rouge, les pommettes gonflées et les cheveux ébouriffées. Ce n'est pas l'image que l'on veut donner sur son Instagram et ses routines YouTube que nous vous invitons à suivre par ailleurs pour comprendre notre démarche. En vous remerciant. Celle-là, elle est balèze quand même. Valentina, routine, YouTube. Peut-être qu'on va la trouver, il va savoir. J'ai un doute là. Jonathan, sans H. Jonathan n'ira pas à l'école parce qu'il va avec son père chasser à l'ouverture et il faut qu'il se repose pour amener le gibier à la maison. Ah bah si, à chasse alors, je vous promets que moi-même, j'ai sorti des mots d'excuse pour les absences. Alors c'est con parce que je n'ai pas retrouvé mes carnets, tu vois. Mais si je les avais retrouvés, j'aurais pu à l'aise passer sur ce site. Je vous jure. Non, moi disons que je switchais toujours entre deux trucs. Alors, vous ne le prenez pas. Par contre, ça c'est le mien. Je mettais tout le temps sinusite. Ça passe crème, mon gars. Tout le temps. T'as mal au pied ? Sinusite. T'as mal où à la cuisse ? Sinusite. Non, je vous jure, à la fin de l'école, ils croyaient que j'avais une maladie grave ou je sais pas, tu vois. J'avais minimum une sinusite toutes les deux semaines, voire une par semaine. Sinon, j'interchangeais des fois avec le karaté. Ah bah, je vous jure que moi, j'étais champion olympique. J'avais la médaille de platine. C'est au-dessus de la médaille d'or. Non, j'étais à un niveau... Laisse tomber, mon gars. Excusez l'absence de Maévan, mais on croyait qu'elle est l'appendicite, alors on l'a gardée à la maison au cas où qu'il faut aller à l'hôpital. Merci pour votre compréhension. Ah ouais, elle est pas lèche, celle-là, mon gars. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà écrit leur propre mot d'excuse. Ouais, je suis sûr que ça s'est déjà fait. Moi-même, je l'ai déjà fait. William n'est pas venu en courrière car il a fait grève. Chacun son tour. Elle est énorme, mon gars. Non, après tout, c'est clair. William a raison. Moi, des fois, je vous dis, je prenais des semaines quand il y avait un jour férié ou quoi dans la semaine. Vous connaissez tous le pont. Par exemple, t'as un jour férié le jeudi. Bon, le vendredi, tu fais le pont et tu prends ton week-end. Eh ben, moi, je faisais pas le pont. Moi, je faisais l'aqueduc, mon gars. C'est encore plus grand que le pont. Non, c'est-à-dire que vous avez le jeudi qui était férié. Le vendredi, on fait le pont. Le mercredi, j'ai raté le quart. Et le lundi, une petite sinusite, tu vois. Hop là, ça me faisait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Une semaine de vacances, mon gars. Ah ben, laisse tomber, mon gars. Moi, je t'ai fait des ponts, t'aurais pu monter des lignes ferroviaires. Cher prof de PS, on n'a rien contre les gens qui font du sport. Mais il ne faut pas l'imposer aux autres. Le sport, c'est dangereux. Après des années d'aquagym, je souffre d'une tendinite chronique au niveau du poignet. Une douleur du quotidien. Non, mais c'est pas possible. C'est un médecin qui a rédigé cette lettre. C'est tellement mal écrit. Un ami très proche a fait de l'équitation pendant 13 ans. Et ça ne l'a pas empêché d'avoir un accident fatal de voiture l'an dernier. Merci de dispenser, Kevin, de sport. Tu sais, la dernière phrase, elle n'a rien à voir. L'autre, il a fait de l'équitation pendant 13 ans. Et ça ne l'a pas empêché d'avoir un accident de voiture l'an dernier. En parlant d'EPS, alors je vais vous raconter une anecdote. C'est une histoire vraie. C'est 100% véridique ce que je vais vous raconter là. Quand j'étais au lycée, j'avais mon emploi du temps. Je finissais tous les vendredis après-midi à 17h. J'avais 2h de sport et 1h de dessin. Et ben moi, tous les vendredis après-midi, j'avais décrété que je finissais à midi mon goût. Non, je vous jure, mon prof de sport, j'ai dû le voir 2 fois dans l'année. 3 fois en fait. Mon prof de dessin, je l'ai vu une fois. J'y ai dessiné une maison, j'y ai passé la feuille, j'ai dit bonne année. Je ne l'ai jamais revu, mon gars. Bon, par contre, mon prof de sport, je l'ai vu 3 fois. Il se trouve qu'à la première séance, bon, c'était la première semaine et tout. On fait connaissance avec les profs. Donc, le premier cours, j'y vais. Il s'appelait Monsieur Ozon d'ailleurs. Monsieur Ozon, si vous passez par là, on ne sait jamais. C'était moi. Vous vous rappelez ? Vous me reconnaissez ? On s'est vu 3 fois. Donc, la première séance de sport, je décide d'y aller, on fait connaissance et tout. Suite à ça, mon gars, chou blanc, silence radio. Je n'y suis jamais retourné. Enfin, ce n'est pas vrai parce que j'y suis retourné une autre fois dans l'année en fait. Bon, ça faisait 4-5 mois que je ne l'avais pas vu. Ça faisait chaud, c'était une belle après-midi. Je me suis dit, tiens, on va aller se dégourdir un petit peu les jambes en sport. Ça fera plaisir à Monsieur Ozon de me revoir. Peut-être. Je ne sais plus c'était quoi comme sport. En plus, il me semble que c'était du badminton. J'aime bien le badminton. Bon, après, par contre, pour me faire courir autour d'un terrain, je veux dire, Monsieur, moi, je ne suis pas là pour courir après la gloire. Non, je veux bien jouer aux raquettes, mais pas courir après je ne sais pas quoi. Mais s'il n'y a pas d'objectif, je cours après quoi, moi, j'attrape qui, quoi ? Bref, je suis retourné en sport, on s'est regardé, tu vois ce que je veux dire. Il m'a reconnu, on s'est reconnu. On s'est lancé un petit sourire tous les deux quand même, histoire de se dire bonjour. C'était une rencontre qui était assez froide quand même, tu vois. On ne s'est pas trop parlé durant cette séance de sport. Et suite à ça, re-silence radio, mon vieux, plus rien. Je ne suis jamais retourné. Et il se trouve qu'à la fin de l'année, je passais mon brevet. Eh ben, vous ne devinerez jamais, c'était qui l'examinateur du brevet. C'est ça, bingo. C'était Monsieur Ozon, mon gars. Et je vous jure, la vérité, il m'a passé la feuille comme ça. Tu vois, on s'est regardé quand même tous les deux. Bref, voilà, c'était la petite anecdote. Il faut savoir que moi, tous les vendredis, je finissais à midi. Et à cette époque-là, je rentrais tout le temps chez moi en autostop, tu vois. Un vendredi midi, pas fait comme les autres, je fais du stop. Vous ne devinerez jamais sur qui je tombe en autostop. Non, pas Monsieur Ozon, je me serais très certainement jeté dans le fossé juste à côté de moi. Ma prof d'anglais, ça va, j'avais des bonnes notes en anglais. J'étais plutôt un bon élève, dans les autres matières aussi d'ailleurs. Elle me prend en voiture, je vous jure, elle me dit. Ben, c'est que tu n'as pas sport cet après-midi ? Elle me dit ça en anglais. You don't have any sport this afternoon ? I have a sport, yes, we sport. We sport challenge. Bref, c'était le malaise. Johan a été au coiffeur. De ce fait, il ne doit pas se mouiller ses cheveux durant deux jours. Je le dispense donc de piscine, respectueusement. Ah oui. Elle est palais celle-là quand même. Monsieur François était absent à l'école vendredi car nous avons dû franchir la Loire. Donc, nous avons fait le pont. Merci de votre diligence. Madame, franchement que Yannick ait un dé en musique, on s'en fout. Il ne sera jamais un Picasso et alors ? Alors ça, elle est magnifique celle-là. J'aurais voulu que mes parents répondent ça, tu vois, quand j'avais un dé en musique. Malheureusement, j'avais jamais de dé en musique. J'avais que des mains sur 20. Non, je vous jure, c'est vrai en plus. La vérité en musique, j'avais tout le temps que des 18, 19, 20 sur 20. Je vous jure, j'ai jamais su lire une partition. Jamais. À chaque fois que je passe en contrôle, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, je faisais tout le temps semblant de savoir lire la partition. Mais je jouais le morceau vraiment comme il se devait, quoi. Je le jouais très bien. Mais sauf que je regardais le papier, mais je ne comprenais rien. Moi, j'ai toujours joué à l'oreille. J'ai fait pas mal d'instruments de musique, notamment du synthé, du piano, de la guitare. Et j'ai toujours joué à l'oreille. Alors sur les pianos, ça va être des partitions. Sur la guitare, ça va être une tablature. Le solfège de la guitare, je le connais par cœur, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas lire une tablature. Madame, je viens de vous voir faire un créneau. J'espère que vous êtes plus doué pour faire la classe. Lol, bonne journée à vous et sans rancune. Oh, c'est gentil. Monsieur, veuillez excuser l'absence de mon fils. Motif, avoir bu du champagne chaud qui lui a monté à la tête et il est tombé dans les pommes. Il s'est levé à 14h15. Recevez mes salutations. Merci. Ils sont tellement magnifiques. Je vous promets la vérité. Et je vais encore vous raconter une histoire. Mais vous allez dire, mais ce n'est pas possible. J'ai tellement d'histoires à vous raconter. C'est un truc de fou. Quand je vous ai dit que j'aurais pu passer sur ce site, ce n'est pas des conneries. Vous savez, à la fin de l'année, il y a toujours une semaine, voire deux semaines, où tu ne fous plus rien. Tu vois, tu as rendu tes bouquins, machin, tu viens en classe, tu es assis, tu fais des dessins, tout ça. Enfin bref, vous-même vous connaissez. Et il se trouve que moi, tu vois, je partais tout le temps une semaine, voire deux semaines à l'avance. Tu vois, quand les cours étaient finis, on ne foutait plus rien. De cours obligatoires. Une année, ma mère m'a fait un mot d'excuse. Il était magnifique. Parti faire la cueillette des olives à Marseille. Non, je vous jure, vous me croyez si vous voulez ou pas. Je vous promets que c'est véridique. Elle a marqué parti faire la cueillette des olives à Marseille. Et moi, j'ai donné le mot au professeur. Oui, ben oui, alors. Je suis parti faire la cueillette des olives à Marseille. Je n'ai jamais été faire la cueillette des olives à Marseille. Mais je vous jure que j'ai donné ce mot-là. Monsieur, ok, mon fils était en retard hier. Mais quand c'est un prof, vous lui demandez aussi un mot ? Alors, de ce côté-là, c'est pareil. Même quand un prof est en retard, il a des comptes à rendre. C'est normal. Comme quand toi, t'es absent. Monsieur, oui, Thomas est arrivé en retard hier. Et non, je ne fais pas de mots. Mais si vous voulez m'aider le matin avec les quatre à habiller, il n'y a aucun problème. Je vous ouvre la porte quand vous voulez. C'est vrai. La vérité, franchement, ben ouais. C'est bien envoyé. C'est bien envoyé quand même. Excusez-moi pour l'absence de Kevin pour samedi dernier. Mais en ce moment, c'est vraiment le bordel à la maison. Et en plus, il fallait aller faire les courses. Ouais, il est chaud aussi, celle-là. Et je vous jure que moi, à l'école, j'ai eu tellement d'absence. C'était un truc de fou, quoi. Par contre, je n'étais jamais en retard. Ah, jamais. Moi, c'était soit je venais, soit je ne venais pas. Mais je n'étais pas en retard. Il n'y a pas d'entre les deux, tu vois. Et à l'époque, dans le carnet de correspondance, les feuilles d'absence, c'était des feuilles roses. Et les feuilles de retard, c'était des feuilles jaunes. Et moi, toujours, avant la fin de l'année, tu vois, je n'avais plus de feuilles d'absence dans mon carnet. Et c'était un petit peu le supplice de la honte d'aller demander des feuilles d'absence dans le bureau des surveillants, tu vois. Genre, tu n'arrives même pas à la moitié de l'année, tu n'as déjà plus de feuilles d'absence dans ton carnet. Tu es obligé de l'écoler avec du scotch. Et moi, mon carnet de correspondance, il était épais comme ça, mon gars. On l'appelait de la rousseau, c'était un dictionnaire. Que des feuilles roses. Il était rose, d'ailleurs, mon carnet de correspondance. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'absence à l'école. Bon, ça ne m'a pas empêché de passer mes diplômes. Même d'avoir mon brevet, qui ne sert à rien du tout, d'ailleurs. Alors, attention, je dis ça, il y a des parents qui vont s'indigner derrière l'écran. Non, le brevet ne sert pas à rien du tout. Il peut servir éventuellement si tu as fini ton cursus collégien, si tu comptes t'inscrire dans une école privée renommée, par exemple. Ce n'est pas parce que tu vas arriver chez un patron, toi, tu vas arriver, tu vas y dérouler ton brevet. L'autre à côté, il n'a rien, il n'a pas de diplôme. Ça se trouve, celui qui est à côté, il va avoir plus la tchat, il va avoir plus d'assurance quand il va parler. Il va être plus bosseur, tu vois. Toi, ton brevet, tu vas pouvoir le remballer et en faire des confettis. Tu vois ce que je veux dire ? Un brevet, ce n'est pas comme un bac. Un bac, ça va t'ouvrir des portes sur des études supérieures. Qui, elles-mêmes, vont t'apporter des nouveaux diplômes et vont t'ouvrir d'autres portes sur d'autres études supérieures. Pour qu'au final, tu finisses YouTubeur à faire des vidéos. Si j'avais commencé par YouTube, j'aurais gagné du temps. Non, alors attention, ne le prenez pas au pied de la lettre, ce que je vous dis là. Le brevet, ça reste quelque chose d'important. C'est quand même de la culture générale. Alors, ceux qui me regardent mais qui n'en sont pas encore au brevet, travaillez dur pour avoir votre brevet. Vraiment, il faut l'avoir, c'est bien de l'avoir. Je te dis juste que plus tard, tu ne trouveras pas plus de travail, toi, avec ton brevet, que l'autre à côté qui n'en a pas. Même mieux, des fois, avec un bac ou un master, tu ne trouves pas plus de travail que l'autre à côté qui n'a pas tout ça. Maintenant, comme je vous dis, je ne vous incite pas à vous dire, ouais, le brevet, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Non, ça sert. Il faut le passer. Moi-même, je l'ai passé, je l'ai eu. Je dis juste que ça ne m'a servi à rien et ça ne me servira à rien. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo parce que sinon, je sens que ça va être trop long encore une fois. Je vous remercie vraiment pour tous vos retours en ce moment sous les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Je lis tous vos commentaires. Vraiment, merci pour tous les avis positifs que vous me laissez sous la vidéo. Tous les pouces bleus, ça me fait super plaisir. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Ça me fait super plaisir que vous me rejoignez, des fois, je mets des petites photos et tout. Donc, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Également, mais ça, vous le savez déjà, vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A. Ça soutient la chaîne. Avec le petit code GELAT, vous avez moins 3% de réduction et vous avez également le lien dans la description. N'hésitez pas à me laisser vos expériences dans les commentaires par rapport à ces mods exclus ou quoi. Moi, je vous dis à bientôt et ciao tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501